bonjour 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 la famille j'espère que vous allez bien like et partager la vidéo dans tous les groupes famille on dit la vérité finit toujours à triompher il ya un moment je vous ai parlé ici de la rencontre du ministre de la défense actuelle des poutchistes abaka sidiki kamara d'idiamine avec l'état-major des forces armées françaises à paris je vous ai dit le but c'était d'installer des bases militaires chez nous en guinée idiamine est sorti pour nous traiter d'idiot pour du tout si nous ici mais les guinéens peuvent témoigner aujourd'hui que ça soit au niveau de la jeanamérie que ça soit au niveau de l'armée la formation des forces spéciales ce sont les français et hier nous avons tous vu la vidéo des journalistes français attendez on va écouter après nous allons continuer voilà bien cette nouvelle il ya bien des soldats français stationné en guinée c'est même pas moi qui le dit c'est le chef d'état-major de l'armée française en personne le général thierry burckhardt alors il a été auditionné cet après-midi à l'assemblée nationale française en commission de défense alors maintenant c'était à huis clos mais il ya un député de la gauche la france insoumise qui s'appelle oréan satoul qui a posé la question de savoir s'il y avait des militaires français présents en guinée et alors que ça n'avait jamais été rendu public le général thierry burckhardt a dit que oui oui il y avait bien des soldats français présents de guinée et que même il y avait des déploiements opérationnels je cite de l'armée française en guinée alors ça fait suite à des révélations que j'avais fait dans l'hebdomadaire marianne en août dernier où je racontais comment l'armée française était présente de manière très régulière à l'est du pays à l'est de la guinée au camp militaire de sorongoni et près de la frontière mayenne où il formait des forces spéciales mais aussi vous faisait du renseignement et puis il surveillait cette frontière mayenne si sensible puisque vous savez que le mali a tourné le dos à la france et a chassé l'armée française en 2022 et depuis emmanuel macron est en froid avec le régime d'assimé goïta donc cet aveu de tirer du partage au maximum elle est importante il avoue non seulement que la france fait de la formation de la formation vis-à-vis des forces spéciales du poutchiste guinéen mamanie d'un bouillard et fort spécial qui je le rappelle sont accusés d'enlèvement d'opposants et de répression de manifestations mais il ya carrément des déploiements ont bien joué à tout le monde c'est à dire que l'armée française effectue des opérations sur le territoire guinéen des quels on ne sait pas mais en tout cas la guinée on le sait est un pays qui ne connaît pas de rébellions armées et n'est pas victime du terrorisme alors on peut se demander si la france est présente sans doute pour soutenir le régime du général mamanie d'un bouillard qui je le rappelle est un ancien capora chef de l'armée française et qui est depuis son coup d'état en 2021 très proche de paris et on peut se demander aussi si l'armée française n'a pas trouvé en guinée une sorte de refuge quand on sait qu'elle a été chassée des pays comme le burkina le mali et ça pose un véritable problème puisque jusqu'alors ce déploiement cette présence de militaires français que j'avais documenté photo à la pluie est restée secrète on avait d'ailleurs même quand j'avais sorti mon article accusé des complotistes de faire des fake news alors que c'était tout à fait vrai et ce qui est grave dans cette histoire c'est que le peuple guinéen n'a pas été consulté n'a pas été informé sur cette présence militaire française les parlementaires français qui doivent normalement se prononcer sur les opérations militaires de la france conformément à la constitution ne se sont pas prononcés sur cette question puisqu'ils n'ont même pas été saisis et c'est d'autant plus grave quand on sait que la guinée a un très fort désir de souveraineté et l'a manifesté notamment en 1958 quand elle a dit non au général de gaulle et qu'elle est sortie de l'orbite de la france afrique et jamais en guinée il n'y a eu de présence opérationnelle de militaires étrangers jusqu'à aujourd'hui jusqu'à ce que mamadi d'oumouya qui visiblement est le petit bon petit soldat des intérêts de paris fasse venir l'armée française et d'ailleurs on le remercie puisque contrairement aux autres putschistes du mali du burkina et du niger lui n'a absolument aucun problème avec paris paris le soutien financièrement militairement sécuritairement on vient d'ailleurs de réintégrer la guinée dans l'organisation internationale de la francophonie alors qu'il ya un sommet de la francophonie qui se tient à paris la semaine prochaine et mamadi d'oumouya va pouvoir se présenter tranquillement aux élections présidentielles avec le bon vous venez d'écouter et je vous ai dit idiamine abaka sidi qui l'actuel ministre de la défense et pour ceux qui le connaissent il a fait la majeure partie de ses formations du côté de la france d'autres même le qualifier pour un double agent de la france voilà un double agent de la france et nous savions le coup d'état contre le présent alpha condé nous savions que idiamine est le cerveau du coup d'état mamadou d'oumouya quant à lui ne vaut rien à lui seul ne pouvait rien faire idiamine était le directeur de cabinet c'était lui presque le ministre de la défense voilà donc on vous a parlé de la présence des français aujourd'hui au niveau de la janamérie j'ai posté des photos ici des preuves vous avez vu la formation des forces spéciales actuellement les forces spéciales le nom est passé de 500 aujourd'hui à plus de 4000 aujourd'hui voilà donc c'est pour vous dire combien de fois les français sont impliqués dans tout ce qui se passe aujourd'hui en guinée si mamadou a une certaine confiance c'est que la france est derrière lui et c'est pourquoi le bandit il s'en fout de ce que dira le peuple de guinée il s'en fout de ce que les gens vont dire c'est qu'il intéresse c'est là c'est le soutien de la france et j'avais parlé tout récemment de la présence des militaires du côté de seront koni et j'avais même alerté les maliens et nous avons tous vu ce qui s'est passé du côté de bamako vous pensez que c'est logistique que les bandits utilisent contre l'état malien s'ils n'ont pas de soutien vous pensez que ces gens là ils vont se déplacer comme ça avec tous ces équipements s'ils n'ont pas de soutien voilà donc le peuple de guinée on vous dit encore une fois mamadou doumbouya c'est légionnaire mamadou doumbouya est soutenu par la france et c'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois il s'est fait représenter par son premier par son ministre de la défense et diamine c'est à dire les chefs d'état soumis au dictat de la france mamadou n'a pas voulu aller pour n'est pas que les gens disent oh vous avez vu voilà il n'est pas avec asmi goita il n'est pas avec ibrahim traoré n'est pas avec chani effectivement mamadou fait le double jeu parce qu'il sait qu'il ya des gens en guinée le mouvement s'est couturé et pour avoir le soutien de ces gens il faut se faire passer pour un pan africanisme mamadou fait ce double jeu mais il est loin il est loin d'être dans l'esprit de ses couturés il est loin d'être un pan africanisme d'abord c'est légionnaire sa femme est gendarme française il faut qu'on rappelle aux gens voilà et pourquoi la france la france traite le mali et la guinée différemment il ya là il ya une forte pression sur le sur le mali tandis que le coup d'état en guinée c'est un président élu qu'on a renversé mais au mali c'était le peuple qui était là bas le peuple a demandé le peuple était dans les rues il y avait une forte pression sur le pouvoir de bamako là on peut comprendre et aussi le mali aujourd'hui qui a un conflit donc la france aujourd'hui qui n'est dit absolument rien rappelez vous autant du présent alfa condé tout ce qui était droit de l'homme la france était la droit de l'homme parce que leur gâteau était coupé parce que les contrats miniers ils n'avaient pas leur part vous savez que bernice time est celui qui avait acheté simandou autant de feu général ça n'a compté pas à son âme c'est multinational français donc il avait acheté simandou moins de 200 millions de dollars et revend une partie 49% à une entreprise brésilienne à plus de 2 milliards de dollars imaginez ce qui appartient aux guinées l'huile ne dépense pas plus de 2 200 millions il prend une partie et il va au brésilien le présent alfa condé est venu il a révisé tous ses contrats il a dit net non 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 ça c'est pas normal il a pris le monsieur en procès la guinée a gagné si je vois les voyous les bandits du cnr 2 se vante comme s'ils ont fait quelque chose dans l'affaire de simandou n'était le présent faconder n'était les relations du présent faconder la guinée on n'allait plus avoir simandou et quand on voit ces voyous là aujourd'hui parler de simandou priorité comme si c'est comme s'ils avaient fait quelque chose et c'est là l'hypocrisie du guinéen celui qui s'est battu pour que simandou revient dans les fauteuils du de l'état guinéen c'est bandit la vienne aujourd'hui nous vendent ce rêve au simandou à partir de 2025 comme si ce sont eux qui qui ont retiré simandou des mains de bernice taimet donc une fois encore le peuple de guinée doit se réveiller mamadi c'est un poutchiste c'est un légionnaire il n'est pas venu pour aider la guinée voilà et quand il ya eu le coup d'état on a vu l'opposition en général qui les a soutenu qui ont dit non le 3 troisième mandat ils n'ont pas apprécié mais jamais vous allez voir un opposant dire que voilà la gestion du présent faconder elle était catastrophique non ils ont dit le troisième mandat ok le bandit fait le coup d'état on nous parle de troisième mandat le bandit nous dit qu'il va organiser des élections l'opposition guinéenne on a vu le président seloudale même supplé la communauté internationale pour ne pas sanctionner la guinée phonique et mangue aujourd'hui qui est porté disparu est sorti avec le kundouno ibrahim diallo pour même supplier la communauté internationale la guinée n'a pas eu de sanctions comme le mali et les autres pays maintenant au fil du temps le bandit nous a dit ici que voilà et 24 mois ils vont organiser des élections ils nous ont cité 10 points voilà et nous sommes là aujourd'hui les bandits se sont attaqués à qui à la seloudale la maison de la seloudale nous avons vu comment les bandits ont géré cela aujourd'hui sont venus ce que le présent alpha condé parce que eux-mêmes ils ont dit non ça n'allait pas en guinée voilà mais le présent fa condé n'a pas soulevé le dossier de air guinée contre seloudale il ya eu combien d'élections personne n'a parlé de ça personne n'a parlé de ça les voyous qui viennent viennent nous parler maintenant de ça et pourtant les voyous oublié c'est qu'ils ont fait le 5 septembre que le coup d'état est un crime les voyous oublié les voyous oublié que depuis qu'ils sont venus la guinée il y avait combien dans les caisses de l'état plus de 2 milliards et près de 2 milliards les voyous ont tout délapidé quels sont les projets qu'ils ont eu à faire donc une manière de barrer la route aux gens et on dit trop c'est trop manca lui a oulé ma côte d'anatmi n'est kabadji bia quoi qu'on dise elle la seloudale a trop accepté il a accepté il a accepté il a c'est à dire il attendu la main il les a caressé mais à un moment donné si quelqu'un ne veut pas ton bien tu tends la main quelqu'un ne veut pas ton bien il veut t'éliminer complètement qu'est ce que tu fais tu lui fais face et c'est ce que beaucoup de militants et beaucoup de guinéens avaient demandé à elle la seloudale et voilà ce qu'on attendait vraiment de lui voici la vidéo partager écoutons voyant et digne peuple de guiné voilà aujourd'hui le général mamadi de mbouya a tombé le masque pas j'ai pas cherché pendant trois ans à gagner du temps et à abuser de la confiance et du soutien de notre peuple sa candidature à sa propre succession alors qu'il a juré en tant qu'officier sur le coran devant l'armée le peuple de guiné et la communauté internationale de ne pas prendre sa part aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel sa candidature dige serait une haute trahison de sa parole d'honneur est donc un grave parjure personnelle la communauté internationale qui a espéré tant et jusqu'au bout qu'il joindrait l'acte à la parole est aussi floué que notre peuple trahit à chacun d'entre nous donc de prendre ses responsabilités dès maintenant devant sa conscience et l'histoire pour empêcher à tout prix et par tous les moins la forfaiture de se produire en étant au côté du peuple magique est légitime de liberté de justice et de démocratie j'en appelle donc à toutes les forces vives du pays civils et militaires de l'intérieur et de l'étranger d'agir en parfaite synergie pour s'opposer avec fermeté et détermination à la volonté du général de commettre ce parjure pour confisquer le pouvoir à son profit personnel et pour les intérêts exclusifs de son plan civil ou militaire nous devons tous réagir avec une combativité à la mesure de l'affront et de la provocation le général Mamadi Doumbouya et ses soutiens et alliés seront tenus pour responsables de tout ce qui adviendrait à la suite de l'épreuve de force qu'ils veulent engager avec le peuple de guinée et de toutes les conséquences de l'acte de défiance qu'ils auront posé en décidant de cette candidature illégale du président de la transition à la prochaine élection présidentielle ensemble unis et solidaire nous vaincrons la dictature et toute velléité d'imposture et d'usurpation du pouvoir tous donc en ordre de bataille merci merci et la célou d'aller président de l'ufdg vous avez vu la semaine dernière d'ailleurs quelques semaines deux semaines de cela et la sortie du présent Alpha Condé qui appelle à l'unité vous savez ces bambèles là ces gamins là ces vaux rien là ces toccards là ces bandits de grand chemin ces apprentis dictateurs pensent qu'ils peuvent manipuler tous les guinéens ils n'ont absolument rien compris ces peines perdues pour eux hier ils ont dit c'est parce que le présent seloudal était opposé au présent Alpha Condé oui l'affaire du troisième mandat mais si ces bandits pensent qu'ils sont plus intelligents que ceux qui étaient hier opposés qu'ils vont venir endormir tout le monde ils ont tapé poteau c'est que eux ils ne veulent pas de solution c'est que eux ils ne veulent pas vraiment que ce pays là aille de l'avant c'est ça la vérité mais comme on dit l'ingrat fait exprès mamadi peut toujours continuer à rêver qu'il oublie que ce pays là c'est une nation nous n'allons pas avoir construire des écoles avoir des cadres des intellectuels que de vous rien au 21e siècle de vous rien comme mamadi d'oubouya viennent pour dire voilà réfondation vous voulez qu'on va accepter toutes les nations développées aujourd'hui c'est des hommes c'est des hommes qui ont développé ce pays là des hommes capables mais pas de toccards comme les mamadi d'oubouya voyez regardez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays donc une fois encore bravo au président de l'uf2g bravo à el aseloudale pour cet appel et le président faconde a déjà appelé à l'unité nous attendons aussi la sortie de sidia touret ainsi de suite les autres ensemble nous vaincrons ces bandits ne pourront rien si ce qu'on a demandé appel à l'unité les intérêts personnels nous mettons de côté moi je vais être président non il faut d'abord barrer la route à ces bandits là et c'est ça la solution et je crois que tous les leaders ont compris cela le message aujourd'hui qu'on doit véhiculer à tout le peuple de guinée aujourd'hui c'est le message de l'unité pour dire non au bandit mamadi d'oubouya que nous ne voulons pas de vous rien que nous ne voulons pas des bandits à la tête de notre pays voilà ils ont dit qu'ils vont organiser des élections ils ont dit troisième mandat donc c'était à eux d'organiser des élections libres transparente accepté de tous inclusif mais s'ils viennent encore nous dire après avoir juré qu'on ne sera pas candidat et le bandit maintenant et d'ailleurs ils ont fait comment de communiquer ici pour dire voilà tout mouvement de soutien quelque quelque soit la nature est interdit en guinée maintenant les mêmes bandit aujourd'hui plein de l'argent du contribuable guinéen distribué à travers le pays tromper l'opinion et la communauté internationale que le peuple avec le bandit et depuis l'arrivée du bandit quand on parle de démocratie on parle de la liberté d'expression le bandit a fermé combien de médias le bandit a arrêté combien de personnes le bandit a sanctionné combien de journalistes le bandit a mis combien d'opposants en prison le bandit a fermé combien combien c'est à dire d'opposants en guinée depuis qu'il est là donc maman dit et il ya encore une autre vidéo je vais vous faire écouter parce que les bandits la pensent que les gens ne voient pas ce qui se passe en guinée ils vont fermer les médias et voilà suivez cette vidéo partagez au maximum monsieur le président larado souhaite porter l'attention du conseil sur la situation alarmante des droits de l'homme en république de guinée voilà depuis le 5 septembre 2021 l'agent militaire dirigé par le général mamadi d'oumbouya est emparé du pouvoir et vincent le président alpha condé larado dénonce le verrouillage de l'espace civique et politique par le pouvoir militaire en place depuis leur prise de pouvoir les organisations politiques et associatives se sont vus refuser l'exercice de leur liberté fondamentale par l'interdiction systématique de manifestations la restriction de l'accès aux réseaux sociaux et la suppression de nombreux sites et médias d'information de plus notre organisation condamne fermement les arrestations et la détention arbitraire d'opposants et de membres de la société civile se multipliant dans une impunité totale notre organisation est par ailleurs terriblement préoccupé par l'arrestation et la disparition de ses d'un de ses membres ou marcilla alias phonique et mangue l'irruption de groupes armés au domicile de l'activiste sans motif ni mandat de perquisition est en violation directe des normes des droits humains et du droit international dans cette situation critique la radeau condamne sans réserve l'instauration d'un climat politique et social répressif en guinée exige de la jeune militaire la libération inconditionnelle des personnes arbitrairement détenues demande au conseil des droits de l'homme à la communauté africaine et internationale de rompre le silence et de dénoncer les alligements de la jeune militaire en république de guinée et enfin invite la tenue d'élections présidentielles libres et transparentes dans les plus brefs délais je vous remercie pour votre attention merci vous savez je vous ai dit les bandits la pense qu'ils sont cachés et ils pensent que non et le soutien de la france c'est ce qui va les aider maman dit ou alors c'est peine perdue pour daddy ça n'a pas marché ici vous avez enlevé le présent facon et vous pensez que les guinéens n'ont rien dans la tête vous n'avez absolument rien déjà j'ai dit aux gens ils ont leur plan b si vous remarquez aujourd'hui les bandits ont commencé à faire sortir l'argent c'est pourquoi il ya un problème de devise actuellement les milliards qu'ils ont amassé l'argent qu'ils devaient prendre pour réaliser des travaux ils n'ont pas réalisé ces travaux regardez l'état de nos routes aujourd'hui à travers le pays tous les guinéens sont témoins le temps du président faconder nos routes il ya eu des pluies il ya eu des fortes pluies mais l'état de nos routes à chaque fois qu'il y avait besoin il y avait urgence l'état répondait mais depuis l'arrivée je vous dis ces gens là ils n'ont aucune notion de la république c'est un groupe de bandits ont fait le coup d'état pour sauver les têtes c'est des vendeurs de drogue c'est des narcos qui ont pris le pouvoir et comment nous allons accepter rester là à ne rien faire et laisser ces bandits là tout détruit non n'allons pas l'accepter donc le 28 du côté de paris c'est une synergie et les guinéens de paris vont sortir aussi nous c'est le 28 ici à partir de 9h 9h30 comme vous le saviez moi d'abord 5 étoiles je suis toujours le premier je suis toujours le premier sur le terrain voilà le 28 inshallah devant le consulat comme j'ai appris qu'il ya des voyous qui quitte conakry spécialement qui viendront pour me faire du mal et je vous dis je vais passer la nuit inshallah le 27 voilà aujourd'hui c'est demain soir même d'ailleurs demain soir j'irai à new york je vais passer la nuit à new york voilà et le 28 matin vous allez me voir comme vous êtes venus vous êtes préparé vous allez me trouver à new york là bas ok mais j'appelle tout le monde est assortie si le cnr dépense que non ils sont forts ils peuvent empêcher quelqu'un vous avez tapé poteau mamadie d'umbouya en brafou nien n'y est solution n'y déçu le trentien n'y ma ok n'aï qu'on au courant que tu es plus malin que tous les guinéens voilà tu n'as rien compris non 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 merci à tout le monde voilà en yambrodi n'yoma en brafou la gineko flakoté allez moi koutan loup n'a loup kaké ouri la albrake la c'est-à-dire albrak échoué bi ni troya y mou kokan bi troya miyeman ka lkokaté mou si kokan la ginebi ba ybara flamso tala flamso ya débrouillé labi ibarra ibarra souso moussota l'albelle débrouillé la ibarra berse moussota la mme manka moussou a fancri mbe konakri abedon ka fré fré la a l'oil manjine ka sou kote mankale le pouvoir la mankale le kakoude také mankale la donc c'est loudal et toi kana fo monsi le boro kawke excusez pè mamadina ni bi sadiba moussoujumai a ma sadiba fwa a kakoude také djene la donc ka folle n'yen est alli alli à la hankiri la ka moukountal kanana anke moukountalye kanka ma fené depuis l'arrivée du bandit alia kakabonlo pa alia la kakakal ligné mbra ole fonko laginete soukoye nama baro laginete waiyurossi fanyé diale abemba loutre niamka flamni mankale djene tere sanankouya flamjan mankajon wale tere laginaye me ka foko bi albra prela wale tere alfa konde konte djene kakoude také mamadina alfa konde boy va sur comment ils sont en train de nous manipuler un deux trois c'est l'udale c'est l'udale qui a fait le coup d'état qui a fait le coup d'état tous ceux qui sont là aujourd'hui les quatre ils sont tous des malinke de quoi ces gens vont nous dire mais s'ils sont venus les trois ans qu'est ce qu'ils ont fait pendant les trois ans qu'ils nous parlent de ça donc moussile kanabé alla manakoro parce que alia fe kaole ke mundiani benediani n'est pas qu'elle a dit à nier un état au coeur à nier divisé à l'assurance qu'on a la bi flamme soya lb koumbi un signal la batterie à campfola abrassé la pouvoir comment qu'on a celui dalle kenta abonit à donc nous appelons à l'unité n'est carrément le monni bi silaté n'est carrément le monni bi soukoté soukoté bi soukoté signé donc en troya miyan kokabe c'est l'udale était diamana c'est pas celle là qui gère le pays ce n'est pas s'il ya qui gère le pays c'est maman dit d'umbouya donc sinon rien à dire qu'il allait à l'état tout non c'est le kouma folla ni moi kaka kake masafé si on doit supporter quelqu'un c'est selon son programme c'est selon son programme pourquoi les bandits ne parlent pas de ce qu'ils ont fait pendant les trois ans ils sont toujours là au albaïe c'est nous d'aller à l'unité l'fa con des comptes mais c'est l'un a pas fait de coup d'état en guinée les militants de solidale n'ont pas n'ont pas été au palais pour enlever alfa condé 1 donc on appelle tout le monde à l'unité nationale voilà et aujourd'hui ils sont dos au mur déjà la situation économique on n'en parle même pas la situation sécuritaire on n'en parle pas depuis que les bandits sont venus ont fermé les médias c'est à dire la guinée aujourd'hui est coupé du reste du monde donc donnons nous les mains de kassa jusqu'à ayoum voilà pour barrer la route à ces gens-là toi qui dit qu'au cellule dalle a dansé même si il est cellule dalle était au pouvoir les militants du rpg aussi allait danser dundouba ici aux états unis on a vu trump il ya quatre ans de cela ils ont envahi ces militants ont envahi le congrès c'est ça l'opposition mais ils n'ont pas pris d'armes oui il doit toi tu penses que quoi tu penses que quoi vous les ethno là ah il a dansé oui c'est normal quand un rival tombe il faut danser c'est normal mais c'est pas lui qui a enlevé on ne peut vous ne pouvez pas vous utiliser celui dalle comme argument c'est vous qui avez enlevé le présent la gâte présente c'est vous qu'elle m'en cadeau sous-trait à l'eucal fois moi aussi maquette ça débat à l'eucal fois c'est pas celui dalle à l'argument vous voyez que ce n'est même pas fondé vous pensez que vous êtes intelligent en cridon l'eau moi m'éka kou d'état qui m'a m'a dit le kake bala samura il diamine nous aucun peu aucun sous sous aucun forestier donc la manipulation ça ne marchera pas laissez ce loup d'aller il a bien fait même aurait été nous aussi on allait faire la même chose mais aujourd'hui la situation actuelle du pays ça interpelle tout le monde à l'unité nationale pour demander le départ de ces bandits là donc votre argument là vous avez vu ça tient même pas même quand qu'elle ne veut pas de lui même quand qu'elle ne veut pas de lui regardez il va voilà quoi il va mettre autoroute à la rentrée de kanka les gens de kanka et ils sont en train de rire sur les mains qu'on y a il a coup d'alouement les d'abord ils ont cassé les maisons des gens à la rentrée de kanka sans les dédommager les dix fils de kanka à l'étranger le bandit il décide tout à la force c'est bien de faire l'autoroute à la rentrée de kanka mais lorsque des gens ont des titres fonciers parce que tu es fort tu vas tu casses leur maison des aventuriers des gens qui ont passé dix ans à l'étranger a construit une maison de retraite et lui le bandit vient il va tout à rasé il veut montrer que oui il vient de kanka il a fait quelque chose pour kanka ce n'est pas comme ça on fait les choses de l'énorme